Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, vendredi 22 juin 2016, avant-dernier jour de mes vacances, je vais vous proposer, allez pour le fun, la présentation d'une distribution Debian-esque que j'ai nommée la Neptune OS. Neptune OS c'est quoi ? C'est une distribution Linux qui est basée sur Debian Stable, donc la Debian Jesse, à ce jour, originaire d'Allemagne, qui propose l'environnement de bureau KDE. Le petit avantage de cette distribution Linux, c'est qu'elle offre des nouvelles versions de logiciels plus récentes par rapport à la Debian Stable. Donc on va voir ensemble le résultat de l'affaire. Donc c'est parti. Je passe en plein écran. Donc au niveau du live CD, on peut démarrer en anglais, en allemand, langue internationale et langue du pays. Et on a la possibilité de prendre d'autres langues, donc je vais prendre le français pour ma part. Je vous montre l'installation parce que c'est différent d'une Debian. Au niveau de l'installation, donc c'était important que je vous montre tout ça. Donc en faisant quelques recherches sur la Neptune OS, il y a beaucoup de rapports, notamment le forum des utilisateurs de la Neptune OS se trouve sur le site de la Zeven OS. J'ai l'impression que les deux projets sont plutôt liés, sauf que la Zeven OS met à disposition XFCE et Neptune met en avant KDE. Donc avant toute chose, je vais lancer l'assistant d'installation. Parce que l'installation dure un petit peu de temps. Bien que je sois sur un SSD, ça va prendre un petit peu de temps. Donc l'assistant d'installation n'est pas traduit. On reste en anglais. Il nous souhaite la bienvenue. Il nous demande d'avoir les prérequis suivant 8Go de disque libre, d'avoir une alimentation branchée et d'avoir des connaissances à propos du partitionnement. Vous allez voir pourquoi. Donc là, au niveau des utilisateurs, je mets mon mot de passe route et je crée un utilisateur Adrien. Avec le mot de passe qui va bien. Je laisse la case cocher avec les droits d'utilisateur. En d'autres termes, ça ajoutera l'utilisateur au groupe Will qui permettra l'utilisation de la commande sudo. Je fais suivant. Donc là, vous allez voir, la partie partitionnement est un petit peu compliquée. Puisque là, on n'a pas de système cible, de partition cible. Donc il faut faire le partitionnement soi-même. Grâce au bouton Start Manual Partitioning. Et là, ça lance Gpartied. Et on y va, on fait notre partition. Donc je fais vraiment à l'arrache. Hop, voilà. On va faire une swap. Et puis, on va faire... Voilà. Tout petit swap. Et puis, on va faire slash home. Voilà. Un truc vraiment à l'arrache. Voilà. Voilà. Maintenant que c'est fait, on quitte Gpartied et on clique sur le petit bouton Refresh. Voilà. Donc là, dans la partition cible, je mets SD1.1. Le format de partitionnement, on a le choix entre New Default, BTRFS. Donc soi-disant la nouvelle norme par défaut qui est BTRFS aujourd'hui. Il faut savoir que BTRFS est encore en développement. On met le chargeur d'amorçage sur le MBR ou EFI. Mais sinon, on peut l'installer sur la partition de son choix. Donc je vais laisser MBR. Et la partition home, on peut le mettre sur une... Sur une partition séparée. Donc celle que j'ai créée, SDA3. Je fais suivant. On peut changer le partitionnement. Du coup, on revient à l'écran de partitionnement. Pareil pour Home. Ici. Si on veut changer l'utilisateur, on revient à la première étape. Et si on veut changer la langue, on peut ici choisir le pack de langues. Installer le pack de langues KDE. Gérer la disposition du clavier. Voilà. Donc là, ça va télécharger le pack de langues français de KDE. Je vais le laisser terminer. Ou même pas, je vais annuler. C'est pas grave. On a la possibilité de changer la disposition du clavier. Donc là, le bouton, visiblement, ne marche pas. Et on a la possibilité de gérer la time zone. Donc le fuseau horaire. Et donc là, je lance l'install. Et c'est parti. Donc le système se décompresse. Et en attendant, on va regarder quelques petits trucs. À savoir, grâce à notre ami K-Info Center, Ce qu'on a comme composant essentiel dans la distribution. Donc là, on a un KDE Plasma 5.6.5. KDE Frameworks 5.2.3.0. Et QT 5.5.1 avec un noyau 4.4.14. Donc noyau LTS. C'est le dernier, la dernière branche LTS, version 4.4. Et le dernier noyau en date, au jour d'aujourd'hui, c'est 4.14.15. Mais il sera peut-être proposé en téléchargement. Une fois la distribution installée. Pour KDE Plasma, la version la plus récente aujourd'hui, C'est la 5.7.1. Ouais, c'est ça. Qui est installée d'ailleurs sur ma bécane. Et voilà. Donc je vais changer la disposition du menu de KDE parce que je préfère celle-ci pour vous montrer un petit peu ce qu'on a dans la Logitech. Donc commençons par le début. Burotique. Donc on a LibreOffice, bien sûr. On a Contact, le logiciel de gestion de contact de KDE. K-Organizer, c'est l'agenda KDE. On a Ocular pour les PDF, bien sûr. Et ReText. Que je ne connais pas. Je ne sais pas à quoi ce programme sert. On a sans doute un petit éditeur de texte sympa. Donc pour LibreOffice, dans la version Jesse, donc la dernière version de Debian, stable, c'est un LibreOffice 4.3.3 qui est proposé. Donc on va voir si le fait de dire que Neptune propose une version plus récente de LibreOffice. C'est vraiment le cas. Donc là, je fais l'impasse sur la traduction. On verra post-install ce que ça donne. Donc là, 4.3.3.2, c'est la même version que dans Debian Jesse de LibreOffice. Donc pour le moment, pas de nouvelle version. Je poursuis la Logitech avec la catégorie utilitaire. Excusez-moi. Donc on a l'archiver ARC, Kate, K-Write, comme éditeur de texte. On a VeraCrypt pour gérer les volumes chiffrés. Vim, K-Calc, donc la calculatrice, K-Mag, un outil pour gérer la souris. Bref, petits outils KDE plus Sweeper qui permet de faire un peu de ménage dans la distribution. Dans la partie configuration, donc on a Java qui est préinstallé. Jepartid. Un outil qui permet de sélectionner la langue. Donc on verra post-install si jamais il nous manque un peu de français, si c'est l'outil qu'il faut lancer. On a le support de CUPS puisque la configuration de l'impression est là. Et on a ZEVNOS Hardware Manager qui est un outil qui permet de configurer facilement et graphiquement sa carte graphique et les imprimantes. Voilà, donc GraphicCard. Ici, on peut installer l'éventuel pilote de la carte graphique. Donc là, il est déjà installé puisque c'est VirtualBox. Et installer le support pour son imprimante, donc directement HPLIP ou les pilotes browser. On n'a que ça comme choix, mais c'est déjà pas mal. Donc ça, c'était la configuration. Dans la partie graphisme, donc on a GIMP, K-Snapshot pour les captures d'écran, Ocular pour la visionneuse d'image, Scanlit pour numériser des documents. Donc là, je vais lancer GIMP. Donc sur la Debian Jessie, la version de GIMP, hop, je cherche vite fait. C'est la version, c'est la version quoi ? C'est la version 2.8.14. Donc là, je vais activer le mode funit unique. Et on est en 2.8.2. Donc on a une version moins importante, on verra avec les mises à jour ce que ça donne. La version 2.8.2, c'est la version qui est livrée dans la Debian Weezy. Donc juste avant Jessie. Bon. Mais c'est pas à jour du tout. Dans la partie Internet, on a tous les petits outils de KDE, avec KGET, KNetwork Monitor, Conqueror, bien sûr, Conversation pour le client RC, Copet pour la messagerie instantanée, KRDC pour la gestion de bureaux distants, VNC et RDP, KTorrent pour télécharger des fichiers via BitTorrent, on a Wireshark, un analyseur réseau, on a la messagerie Ice Dove, qui est le clone libre de Thunderbird, et on a le navigateur web Chromium. Donc par rapport aux versions de ces deux logiciels, voilà, Donc ici, le Ice Dove, Oups, donc on verra après redémarrage et installation, ce qui est en français. Mais Ice Dove, on a 45.1.0, donc la dernière version de Thunderbird, c'est 45.1.1. On est plutôt récent. Je vais regarder du côté de Debian. Donc on a 45.2.0 sur Seed, c'est pas ça qui m'intéresse. Parce que vous voyez, sur la Debian Jesse, on est en 38.8. Et sur la Debian Uisi, on est en 38.01. Donc on est plus récent que Jesse. Là, sur le coup, on a un truc plus récent. Et Chromium, donc Chromium, on a la version 51. je pense que c'est plutôt récent. Et on voit ici que ça fonctionne sur Debian 7.11. Donc visiblement, le cœur de la distribution Neptune, c'est Debian Uisi et non pas Jesse. On peut peut-être avoir la confirmation via la console Merde, j'ai lancé Conqueror du coup. Et j'ai fait planter Plasma. Voilà. LSB release moins A code name Uisi. Donc on est bien basé sur Uisi. Donc, le le libre-office il est entre guillemets rétroporté depuis Debian Jesse puisqu'on a une version 4.3.3 vu que Debian Jesse avait un libre-office 3.5.4 et par contre, le Gimp, on a bien celui de Uisi. Donc là, je ne vais pas cliquer sur Valider parce que probablement, ça va redémarrer. je voulais terminer le petit tour de la Logitech. Donc, éducation, on a libre-office maths. Dans le multimédia, on a Amarok pour la lecture de la musique. Audacity pour le traitement musical. REC FFMPEG qui permet visiblement d'enregistrer son écran. Intéressant, ce petit soft-là. K2NLive pour faire du montage vidéo, encode, sans doute pour encoder. K3B pour graver. Et on a VLC pour la vidéo, pour voir les vidéos. donc VLC version 2.2.0. Et donc, on va regarder vite fait sur Debian Weezy, on a VLC 2.0.6 en mise à jour. Et sur la JC, on a le 2.2.1. Alors là, avec notre 2.2.0, je ne sais pas trop où on est. Mais c'est plus récent que la Weezy. On a quelques jeux, donc, réussite et Edge Wars. Et dans la partie système, voilà, on a tous les petits outils système avec le moniteur système et AccuWake qui permet avec la touche F12 de descendre un terminal du haut de l'écran. Apeur pour gérer les logiciels, donc on va voir si ça fonctionne bien sur Debian, Backit Time pour faire de la sauvegarde. Hstop, Jpartied, Cardisk Free pour voir l'espace disque disponible. On a le gestionnaire de mise à jour, gestionnaire de paquet muon. Bref, on a pas mal d'outils. Donc là, on va valider et redémarrer la distribution pour voir ce que nous a donné au niveau des traductions logicielles cette installation. je vais retirer le CD. Il a déjà été retiré. Visiblement, il s'est retiré avant d'avoir été éteint complètement, d'où les erreurs qu'on a à l'écran. Donc, je réinitialise la machine virtuelle. Et donc là, on voit le magnifique Grub et l'écran de démarrage de la Neptune Linux. Neptune OS pour être précis. Voilà, donc ça, c'est l'écran de connexion. Il est assez sympa et différent des autres. Je ne sais absolument pas lequel c'est. Sans doute un KDM ou un SDDM. Voilà. On se connecte. Bien sûr, on a un petit son quand le bureau est chargé que vous n'entendez pas parce que j'ai mon traditionnel micro casque. Le son, il fait juste boum boum boum. Et avant de lancer quoi que ce soit, je vais faire le traditionnel test K6 guard pour voir combien de mémoire nous bouffe l'ensemble. À savoir 430 mégas. 450 mégas. Donc, c'est plutôt léger pour du Plasma 5 avec quoi ? Avec du 64 bits. Voilà. ça, c'était la partie performance. Donc, niveau traduction, les répertoires utilisateurs sont traduits. Documenté, ça doit être documentation en allemand où dedans, on a toute la documentation de la distribution au format PDF et en allemand. Voilà. Donc, je vais regarder niveau traduction ce que donne LibreOffice qui n'était pas traduit tout à l'heure. Donc là, il n'est toujours pas traduit. sinon, le reste n'était pas trop mal traduit parce que VLC était francisé. Gimp était en français. Chromium Ice Dove n'était pas en français. Donc, on va regarder si le pack de langue s'est installé en français. non. Donc, ce qu'on va faire, on va franciser le truc. Donc, on va voir déjà si le Language Selector fonctionne. Donc là, on a la possibilité d'installer soit le pack de langue de KDE et c'est tout. Donc, on va aller dans la Logitech. On va voir ce que la Logitech nous propose. Alors, je ne sais pas. Oui, donc, c'est Apper. On va voir si avec Apper, on peut trouver les packs de langue. Donc, on va essayer. Voilà. Libre ficelle d'Issède. Voilà. Donc, la version allemande est installée. Donc, je vais la virer. Donc, là, voilà. Visiblement, l'installateur n'a pas trouvé, n'a pas installé la bonne langue. Il a installé l'allemand et pas le français. Donc, je vais faire pareil pour Ice Dove. On va installer le Ice Dove. On va déjà virer, voilà, à mon avis, l'allemand. Pour installer le Ice Dove LDCNFR, si on le trouve. Voilà. Et on applique. On met le mode passe utilisateur puisqu'on fait partie du compte route. Et je constate qu'avec Debian, Happer semble plutôt bien fonctionner. Ah oui, pardon. On installe. Parti. Et les anciens trucs sont supprimés. Il fait les choses en deux étapes. Voilà. Pas mal. Donc, on va voir si on est en français cette fois-ci. Bah, on est en français. Cool. Mais, on est toujours en version 4.3.3. OK. On n'a pas de LibreV5. C'est dommage. En gros, on a on a une Debian MiWiZi MiJessi. Je vais vérifier que IceDove est en français maintenant. Voilà. Donc, il est en français à l'exception de Lightning. Mais, la recette miracle pour mettre Lightning en français, vous la connaissez peut-être pas il suffit de de désinstaller Lightning. Donc, visiblement, là, il doit être installé en dur. Parce qu'on ne peut que le désactiver. Je retourne dans la Logitech. Je crois que définitivement, ces distributions des bienes me haient tout autant que je les haie. Bon, la Logitech ne veut pas se lancer. Attendez, on va y aller en mode gros bourrin. apt-get-remove ice Alors, ice, quoi ? OWL extension. Voilà. Ouais. Donc là, si je relance Ice Dove, il doit être viré, le Lightning. Et donc, on va l'installer directement depuis là. Et normalement, si on redémarre Ice Dove, on doit être avec un Lightning en français. On redémarre. Je vais garder la console sous le coude quand même. Voilà. Notre Lightning est en français. Cool. Donc ça, c'est bon. Est-ce qu'on peut relancer la Logitech ? Non, elle ne veut toujours pas. Elle ne veut toujours pas. Donc oui, c'est même pas Happer, ça doit être... C'est Happer ou Muon ? Non, on a Happer et Muon. On a les deux. C'est cool. Donc je vais regarder si on a Firefox quand même. Donc on a Ice Weasel qui est proposé. mais pas Firefox. Ice Weasel ou Thor. Donc on a encore bien en version débianisée des produits Mozilla. Donc là, je vais déjà vérifier la liste des mises à jour. et faire la mise à niveau complète. Donc là, on voit que Flash Player est présent. il va nous installer une mise à niveau de KDE mais pas de libre-office. Donc on va appliquer les modifications. Ça permet en même temps de tester Muon. Donc là, on voit que... Ah ouais, non, si, attendez. On a une... Si on est... On a une Debian... En fait, on va dire ça. Neptune OS, c'est une Debian. Weezy. Non. Une Debian... Si, Weezy. Donc Debian 7. Avec des composants de la JC. Debian 8. Comme par exemple le libre-office. Et on a un KDE. Vous voyez, qui vient de Seed. Donc qui est la future Debian. Donc la Debian en version de développement. Donc on a une sorte de Debian hybride. nous offrant la stabilité de la Debian 7 avec la nouveauté de la Debian Seed et quelques applications qui ont été rétroportées de la version 8. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Je vais attendre que les mises à jour soient terminées. Redémarrer l'ensemble pour voir un petit peu ce qu'on a de beau à la fin. Mise à jour faite. Vous voyez, on a du QT 5.6 qui va être installé. On avait Brise 5.7.2 Donc là, on voit qu'on a du Plasma 5.7.2 qui va être installé. Donc il faut croire que Plasma 5.7.2 a dû sortir. Dans ma distribution, je n'ai que le 5.7.1. Donc on va voir en post install ce que ça donne. Mais visiblement, on a quand même un environnement de bureau récent. Un noyau Linux récent. Des applications plutôt récentes. Avec une base vraiment très très stable de Debian. Je regrette quand même que LibreOffice 5 n'ait pas été rétroporté. Ça aurait pu être sympa parce que LibreOffice 4 c'est un petit peu vieillot quand même. Et puis la traduction qui reste par défaut bien qu'on a installé manuellement via l'outil d'installation le français. On n'a que les traductions allemandes qui sont installées. Donc ça c'est dommage. Mais sinon le look est sympa. Et puis ça fonctionne pas trop mal. Ah oui alors forcément oui. Je ne vais pas pouvoir lancer. Je voulais vous montrer le thème qui était utilisé. mais là on a un KDE Plasma 5.6 avec une mise à jour en 5.7 donc on a ces petits dysfonctionnements là. On est obligé de redémarrer le tout. Mais je voulais vous montrer le thème utilisé. Les icônes c'est sans doute brise. C'est les icônes par défaut. Et le thème du tableau de bord je ne sais pas si c'est brise ou non. Parce que même moi personnellement j'utilise un thème je ne sais même pas ce que j'utilise comme thème de KDE. C'est celui qui est livré par défaut là-haut avec la barre. C'est peut-être le thème brise également. C'est vrai que mon système du PC portable n'est pas vraiment personnalisé. Je vais laisser les options par défaut. Donc je serais même incapable de vous dire quel thème est utilisé sur mon PC. Mais je crois que c'est tout brise. on va attendre que la mise à jour soit terminée. Mais finalement Muon semble être plutôt rapide. Muon est à peur par rapport à ces mêmes logiciels sous Fedora à l'époque qui fonctionnaient vraiment pas bien du tout. Donc il installe Plasma Workspace est mince et mince. Là c'est un gros bout. Voilà. Plasma Desktop c'est pas très long puisque ça doit être un paquet générique. voilà donc là je pense qu'on arrive au bout quand les exécutions des actions différées ça doit être les scripts de post install version Debian. donc le temps qu'il finisse ça on va aller jeter un petit coup d'œil dans les sources. Voilà. Donc dans ETC APT donc ça ça va être pour les spécialistes Debian source.list donc ici on a bien Debian Weezy donc on est basé sur la Debian Weezy et donc dans les dépôts supplémentaires on a le dépôt Debian donc tout ce qui concerne Weezy on voit ici que c'est la Debian Weezy avec les backports activés Debian testing désactivé c'est commenté donc on n'est pas testing on n'est pas seed on n'est pas expérimental et on a donc les dépôts le dépôt Neptune Neptune 64 avec le KDE donc on voit bien que KDE provient du dépôt seed de la Debian donc ils ont juste importé KDE plasma 5 de Debian seed et pareil côté plasma 5 tout ce qui est KDE application plasma 5 KDE frameworks 5 et QT5 importé de seed donc en gros si on résume le truc c'est qu'on a une Debian Weezy avec les backports activés donc c'est pour ça que le libre office c'est celui de la Debian 8 alias GSI puisque les backports sont activés et on a le KDE de la version de développement de Debian donc en gros si on se monte une Debian et qu'on importe juste KDE 5 2 seed et bien on a la Neptune tout simplement donc là je vais attendre qu'ils finissent quand même ces mises à jour on a une petite erreur qui s'est glissée donc on va terminer en ligne de commande c'est une petite erreur qui s'est glissée malheureusement donc finalement est-ce que c'est stable je ne sais pas voilà visiblement on ne peut pas mettre à jour on va essayer avec tirer F donc finalement on a quand même un peu besoin de la ligne de commande pour s'en sortir tout ça pour un un paquet de traductions allemandes donc je vais laisser finir la mise à jour en console et du coup ça marche un petit peu mieux voilà on redémarre l'ensemble pour vérifier que le KDE 4 enfin KDE 5 7 2 il fonctionne et vous montrez le thème utilisé je pense que c'est brise partout donc ça reboote on va voir si notre mise à jour un petit peu bancale permet quand même à la distribution de démarrer voilà suspens donc là le fond d'écran a changé et donc je vais vous montrer ici le thème utilisé mais à mon avis tout est brise voilà brise décoration de fenêtre c'est brise c'est sûr voilà les applications GTK elles ont le thème élémentari pourquoi pas et puis les icônes utilisées c'est brise et l'espace de travail c'est thème de bureau c'est brise foncée voilà comme ça vous savez tout sur la Neptune je l'éteins que penser finalement de cette distribution Linux c'est une Debian super stable avec des dépôts backport activés plus le KDE qui provient de Debian SID donc de la version de développement de Debian c'est un mix qui fonctionne pas trop mal après il y a vraiment un gros contraste entre la version de KDE qui est super à jour et LibreOffice qui est vraiment obsolète ça c'est dommage et le GIMP aussi qui est obsolète mais sinon ça a l'air d'être utilisable mis à part la mise à jour qui s'est mal passée où il a fallu la terminer en console donc bon ça valait le coup d'être vu comme distribution Linux mais je persiste et je signe que pour de l'utilisation en poste de travail je reste toujours sur mon impression de Debian ça va pas parce qu'on a toujours des versions obsolètes de programme voilà j'accroche toujours pas avec Debian malgré tous les tests faits avec les différentes distributions Linux peut-être que je retesterai une d'ici peu on verra bien sur ce moi je vous laisse je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sans doute sur une autre dérivée de Debian pourquoi pas je continuerai bien sur ma lancée allez ciao ciao